Bonjour à tous, bienvenue sur Respublica Universalis, aujourd'hui un petit vlog un peu particulier parce que je vais vous parler de ce que j'ai fait avec mes classes de seconde la semaine dernière donc au lycée en classe de SES, on a discuté du débat gilet jaune prix du carburant et donc avec mes classes, je leur ai donné un dossier à travailler avec notamment un article du Monde des Décodeurs qui est assez bien fait, qui permet d'expliquer bien la question du prix du carburant, ils ont également lu un texte d'un sociologue pour se préparer ainsi qu'un texte historique sur la tradition un peu des révolutions contre la fiscalité en France depuis longtemps. Je vous mets tout ça dans la description, vous pourrez le regarder en dessous de la vidéo et donc ils ont lu tout ça, ils ont travaillé, ils ont préparé le débat chez eux et puis un petit peu en classe et donc on a débattu pendant une demi-heure de ce sujet. On s'est demandé pendant ce débat à la fois pourquoi est-ce qu'il y avait une hausse des prix du carburant, si c'était justifié, mais aussi pourquoi est-ce qu'il y avait un conflit social aujourd'hui en France et pourquoi pas hier, pourquoi pas demain, pourquoi pas en 2016 au moment où il y a eu le conflit sur la loi travail et pourquoi pas l'année prochaine par exemple. Tout d'abord, le prix du carburant a augmenté considérablement depuis le début du quinquennat 19 centimes d'euros pour l'essence et 31 centimes d'euros pour le diesel. Cette hausse du prix du carburant elle est due en grande partie à une hausse du prix du pétrole, mais elle est aussi due un petit peu plus d'un tiers à l'augmentation de la fiscalité sur le carburant. L'augmentation du diesel en particulier elle est liée à la fin de l'avantage qui était accordée au diesel. Pendant longtemps on avait subventionné le diesel parce que ça consommait moins et donc on a incité les gens à s'équiper en diesel parce que ça consommait moins et ça permettait un petit peu de contrer la hausse des prix du pétrole. Sauf que avec les problèmes de pollution et d'environnement on s'est rendu compte que le diesel notamment ça émettait ce qu'on appelait des particules fines qui sont extrêmement dangereuses pour la santé. Il me semble que c'était 48 000 morts par an dans l'hexagone pour le nombre de gens qui décédaient à cause de ces particules fines et plus d'une dizaine de milliers je crois en région parisienne elle seule. Donc en fait c'est assez considérable en termes d'impact sur la santé. Donc il y a peut-être effectivement aussi des bonnes raisons pour arrêter d'utiliser le diesel. Sur ces taxes, l'état récolte 33,8 milliards d'euros dont à peu près 7,2 milliards qui sont fléchés vers la transition écologique. Donc on peut pas non plus complètement dire que les taxes sur l'essence ne sont pas dirigées en partie vers la transition écologique. Mais voilà le problème c'est que notamment les nouvelles taxes de cette année ne sont pas du tout fléchées vers la transition écologique. Elles sont fléchées directement vers le budget général de l'état donc aussi bien la défense, l'éducation, l'infrastructure routière, l'environnement. On sait pas trop comment ça va être attribué. C'est pas du tout dirigé vers un secteur en particulier. Et notez bien cette augmentation de la taxe sur les essences elle est de 3,9 milliards d'euros. On y reviendra un petit peu plus tard mais on verra que ça a son importance. Le paradoxe de cette hausse du prix du carburant c'est que le carburant actuellement il n'est pas à son niveau le plus haut historiquement. En effet même si le prix nominal du carburant qui est 1,45€, 1,50€ pour le diesel il est actuellement il paraît assez élevé. On est au niveau de 2012 ou de 2008. Le carburant il était plus cher en 2008 et en 2012 en fait à cause si vous voulez de l'inflation et de la montée des revenus. Entre temps le revenu des français a un petit peu augmenté et donc paradoxalement en fait le carburant est moins cher aujourd'hui qu'il ne l'était en 2012 ou en 2008. Il faut tenir à la fois compte des prix mais aussi de l'augmentation des revenus et bien sûr de l'inflation. Pour donner un exemple et être extrêmement clair, en 1978 si vous travaillez une heure au SMIC vous pouviez vous payer 3 litres de carburant. Aujourd'hui en 2018 si vous travaillez une heure au SMIC vous pouvez vous payer jusqu'à 6 litres de carburant. Donc en réalité il faut relativiser un petit peu les prix nominaux. En réalité le prix de l'essence est peut-être pas si élevé que ça aujourd'hui. C'est surtout assez psychologique. C'est qu'on a vu le prix nominal monter considérablement et on n'a pas forcément tenu compte du pouvoir d'achat et des autres contraintes qui vont avec. Est-ce que ça veut dire que tous les gilets jaunes qui manifestent dans la rue sont des PECNO ? Non pas du tout. En fait c'est que même si les revenus ont augmenté, même si le prix nominal fait qu'en réalité le prix du carburant est plus bas qu'autrefois, et bien il y a une telle pression sur d'autres pans du revenu des gens, concrètement à cause des prélèvements obligatoires, que finalement ils ne peuvent pas, enfin ils sentent plus de pression sur leur pouvoir d'achat. Paradoxalement en 2008 ou en 2012 avec des revenus qui étaient plus faibles et des prix à la pompe qui pouvaient même être nominalement supérieurs à ceux qui sont actuellement, les gens ne se sont pas révoltés à ce moment-là. C'est ce que je vous propose de voir dans cette partie. La réponse n'est pas seulement à chercher dans le prix du carburant, qui finalement n'est que la goutte qui a fait déborder le réservoir. Pour comprendre réellement ce phénomène, on va s'intéresser aux prélèvements obligatoires et pas seulement à ceux qui concernent le carburant, mais aussi à leur perception par le public et le contexte économique. Suite à la crise économique de 2008, les prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales, d'accord, faut pas oublier les deux, sont passés de 42 à 46% du PIB en France. Non seulement parce qu'il a fallu assumer les pertes des banques, mais aussi parce que le système social a servi d'amortisseur à beaucoup de personnes. Dans le même temps, ce qu'on appelle le revenu national net par tête baissait, ce qui veut dire, pour beaucoup simplifier, que la taille de l'économie française s'est légèrement rétractée entre 2010 et aujourd'hui. C'est surtout lié, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes, au manque d'investissements privés dans l'économie au cours de la décennie 2010. On a eu un problème en Europe, on revoit le même modèle dans tous les pays européens, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'investissements dans l'économie. Beaucoup d'entreprises se reposent sur les investissements qui ont été faits par le passé. Donc c'est surtout un problème d'investissements, à la fois privés et publics, qui n'ont pas eu lieu au cours de la décennie 2010. Et donc du coup, personne n'a vraiment préparé l'avenir, ni injecté vraiment de quoi faire marcher l'économie, ou générer de la croissance. Donc du coup, l'économie française, elle est un petit peu en difficulté. Si je devais faire une métaphore, je dirais que la taille du gâteau n'a pas augmenté, voire même elle s'est un peu réduite, alors que le besoin de taxer et de prélever a augmenté avec la crise et le fait que les revenus des gens diminuaient. La question n'est donc pas tellement de savoir s'il fallait faire des prélèvements, mais de savoir plutôt comment on allait faire se répartir l'effort sur ceux qui allaient devoir être prélevés. On peut en effet penser que faire reposer l'effort sur les revenus les plus fragiles et les plus modestes, c'est pas forcément la meilleure stratégie pour s'en sortir. D'un autre côté, certains ont dit qu'il ne faut pas trop taxer les riches, parce que comme ça, ils pourront investir dans l'économie. Dans les années 2010, dans un contexte de concurrence à l'échelle mondiale et globale dans la grande mondialisation, en gros, le gouvernement a préféré se dire « je vais plutôt taxer mes ménages que les entreprises pour essayer d'attirer de l'activité, d'attirer des investissements et de relancer l'économie ». Pour taxer les ménages, vous avez plusieurs solutions. Soit vous le faites de manière assez progressive, c'est-à-dire dans l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la fortune, vous taxez en gros les gens sur ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils possèdent. Et puis en fonction de la richesse, vous prenez une quantité plus ou moins importante de cette richesse pour ensuite la redistribuer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impôt progressif. Moins vous avez de revenus, moins on vous taxe. Et plus on en avait, normalement, plus vous en payez. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est taxer indirectement. Vous taxez les gens sur ce qu'ils vont consommer et vous cacher en gros la taxe dans le prix. Notamment, vous allez le voir dans la TVA ou dans la taxe sur le carburant. Donc c'est souvent un processus de taxation qui est moins douloureux parce qu'en réalité, la taxe est un petit peu cachée et donc on ne la voit pas. On achète des produits, on se dit « ah ben j'achète ce produit, il coûte tel prix ». Et on a tendance à oublier qu'en réalité, par exemple, un produit à une TVA de 19,5, il y a 19,5% du produit qui est taxé directement. Or c'est là que le diable se cache un peu dans les détails. Si par exemple, vous êtes au SMIC, ben vous touchez, je sais pas, 1000€ par mois. En gros, vous allez consommer tout votre revenu. Pour répondre à vos besoins, vous allez vous loger, vous allez manger, vous allez vous chauffer, vous allez payer votre carburant. Donc vous allez consommer tout votre revenu. Là-dessus, vous allez donc payer pas mal de taxes. Alors que quelqu'un qui touche, par exemple, 2000€, ben lui, il va peut-être pas tout consommer. Il va épargner une partie de son revenu, il va le mettre de côté. Et donc lui, il va être taxé, mais sur une part inférieure de son revenu en pourcentage. En gros, un mec au SMIC, il va être taxé sur 100% de son revenu, d'accord, il va consommer, donc il va être vachement taxé. Alors que quelqu'un qui a des revenus plus élevés, ben il sera taxé sur une plus petite partie de son revenu. Alors pourtant, il gagne mieux sa vie. Donc du coup, l'impôt, eh ben il est moins progressif. Vous allez payer une plus grande part de votre taxe avec un petit revenu qu'avec un revenu plus élevé, là où vous pouvez épargner et mettre de côté. Ce qui, du coup, est un petit peu injuste. Or, si on regarde ce qu'a fait le gouvernement dans une enquête de l'Office français de conjoncture économique de janvier 2018, je vous le mets dans la description, ben il a plutôt justement privilégié les taxes indirectes, carburant, tabac, TVA, ou augmentation des prélèvements, y compris sur les moins riches, avec l'augmentation de la contribution sociale généralisée, la fameuse CSG, qui a augmenté notamment pour compenser la baisse des cotisations salariales à la sécurité sociale. Par exemple, je touche un tout petit salaire, ben j'ai vu mon salaire diminuer, je travaille pour l'Etat, donc j'ai perdu un petit peu de mon revenu. avec l'augmentation de la CSG. Les moins riches, donc, ont été touchés par cette augmentation, qui est venue se faire dans un contexte où, par ailleurs, le gouvernement a supprimé certaines des taxes progressives, ou qui touchaient les plus riches, notamment ce qu'on appelait l'impôt sur la fortune. Le problème de cette augmentation, c'est qu'elle s'est fait en même temps que certains des impôts qu'on pourrait penser être plus justes, qui sont mieux répartis, plus progressifs, baissés, et notamment, en particulier pour les plus riches, avec la fameuse suppression de l'impôt sur la fortune, pour un montant d'à peu près 3,2 milliards d'euros. Vous vous rappelez, le montant d'augmentation de l'essence, il était de 3,9. Donc on est effectivement sur des montants assez comparables. On peut penser que, dans l'esprit de ceux qui ont prévu le projet, ben peut-être une partie de l'augmentation de la taxe sur le carburant, ça permettait aussi de compenser la suppression de la taxe sur les plus riches. Donc on a une taxe que nous tous, on doit payer, y compris les plus pauvres et les plus défavorisés, alors que certains des plus riches, eux, ils partagent moins l'effort. D'après les statistiques de l'OFCE, donc, le pouvoir d'achat des Français a légèrement augmenté en 2018. Sauf que, si vous lisez leur rapport, ben en gros, ce qu'ils vous disent, c'est oui, ça a augmenté au global, mais en réalité, ben, ça a augmenté pour les plus riches et ça a diminué pour les autres. Essentiellement, les petites classes moyennes, ceux qui sont juste au-dessus du seuil où on paye des impôts, ben eux, ils se sont un petit peu fait marteler au niveau de ce qu'on leur demandait en termes de fiscalité. Dans le même temps, le gouvernement, il mène une politique qu'on appelle une politique d'austérité, visant à réduire le déficit public. Donc pour cela, le gouvernement, il doit diminuer les dépenses, et donc, à la fois les dépenses de l'État, mais aussi, ben, les dépenses de la Sécurité Sociale. Donc on observe dans les choix faits en 2018, notamment, la baisse des allocations de logements de 5 €, mesure symbolique et de plus d'ampleur dans la diminution des dépenses, mais qui a serré le budget de nombreux Français, surtout ceux qui avaient les revenus les plus faibles et qui sont vachement dépendants des revenus de transfert. Les revenus de transfert, donc, c'est les revenus qui rémunèrent ceux qui ne participent pas à la production, donc c'est notamment, ben, tous ceux qui sont tombés au chômage parce que l'économie se réduisait dans les années 2010, ceux qui ont souffert le plus de la crise, ceux qui ont justifié une augmentation des dépenses de l'État pour, via les prélèvements sociaux, pour les redistribuer, ceux qui souffraient le plus, et ben, c'est eux qui risquent de voir leur revenu de transfert diminuer. Ensuite, assez directement aussi, ben, la suppression d'un certain nombre de services publics, de proximité, hôpitaux, impôts, postes, pompiers, police, partout à proximité des gens, ben, c'est un résultat aussi de politiques d'austérité qui ont fait que, ben, vous avez peut-être plus forcément un certain nombre de services qui se trouvent près de chez vous, vous devez faire 30, 40 km, certains endroits, ils doivent faire 90 km pour atteindre une maternité, ben, du coup aussi, ben, je pense que les gens, ils ont senti qu'ils devaient faire de plus en plus d'efforts alors qu'on leur enlevait de plus en plus de choses et de services que l'État leur fournissait. Et je pense que si vous menez une politique extrêmement dure sur le plan fiscal, ben, vous pouvez pas demander à la fois aux gens de faire beaucoup d'efforts sans rien leur donner en contrepartie. Donc, pour résumer en quelques points, l'économie est dans un état de stagnation, voire de légère récession depuis une dizaine d'années. C'est difficile à voir parce que le PIB continue d'augmenter un petit peu, mais le revenu national net, lui, notamment le revenu national net par tête, il est en diminution, ce qui montre que, normalement, l'économie se contracte. Ensuite, deuxième chose, la charge des prélèvements obligatoires a considérablement augmenté. Indéniablement, les taxes ont augmenté. Troisième point, enfin, plus qu'une augmentation de cette charge, c'est la répartition de cette charge qui pose problème. C'est qui paye, qui supporte l'effort et sur les épaules de qui vont retomber le financement. La difficulté de trouver une solution en gros à ce conflit, à cette crise, c'est qu'après des années d'efforts, les politiques visant à relancer l'investissement en baissant la régulation du marché du travail, en diminuant les prélèvements obligatoires pour les entreprises, ou à diminuer la dépense publique pour équilibrer le budget de l'État, n'ont pas produit les effets qui étaient attendus, surtout du point de vue du gouvernement. L'investissement est resté à tonnes, les gens n'ont pas investi, notamment en privé. L'État, comme il devait faire une cure d'austérité, il n'a absolument pas investi via ses outils d'investissement public. Il n'a pas lancé de grands programmes d'infrastructures, financé la recherche, le développement. Il n'a pas investi à fond comme il aurait peut-être pu le faire dans la transition écologique. Et les investisseurs privés, ils sont restés un petit peu là. Oui, on nous fait des cadeaux, mais est-ce que les gens ont les moyens d'acheter nos produits ? Pas tellement parce que leurs revenus baissent. Donc du coup, l'économie est dans un état un petit peu complexe. Le rapport de l'OFCE, notamment, il nous explique qu'on a un creusement des inégalités qui se fait à travers cette politique fiscale. Donc c'est pas un ajoutement, c'est un fait. Il y a un creusement des inégalités qui se fait avec les riches qui en tirent la meilleure partie et on va dire la classe moyenne et les classes populaires qui, sans doute, sont celles qui vont en souffrir le plus. Si vous baissez la fiscalité sur les plus riches et que vous la faites peser beaucoup plus sur les plus faibles via des mesures un petit peu indirectes, les gens le ressentent comme une injustice. Ils se sentent floués et en plus, ils ont l'impression qu'on leur ment. Parce que c'est pas dit explicitement et c'est un petit peu ça surtout le problème. On peut faire l'hypothèse qu'en réalité, le conflit sur le prix du carburant, ou le prix du carburant lui-même en tout cas, ça a plutôt agi comme un déclencheur psychologique que comme étant la réelle cause de la crise. Mais juste un révélateur qui a fait que les gens ont pris conscience à ce moment-là du problème et surtout de cette question des inégalités face à l'impôt et des inégalités de revenus. Donc voilà, un déclencheur, vraiment, je vous parle de quelque chose qui est une prise de conscience collective et individuelle de ce problème. Sur un terrain qui sera sans doute un petit peu plus politique, mais qui n'est pas négligeable et qui à mon avis ne doit pas être détaché notamment de cette question de la prise de conscience vis-à-vis de cette question des inégalités, un certain nombre d'interventions du chef de l'État ont notamment peut-être pu contribuer à blesser dans leur dignité un certain nombre de personnes et notamment ces gens qui fournissaient beaucoup d'efforts à travers leur participation par les prélèvements obligatoires au bien-être de la société. Et donc, via leur attitude vis-à-vis de l'environnement, on nous dit de faire des efforts, tous, sur l'environnement. Et bien, si ces efforts individuels ne sont pas récompensés d'une manière ou d'une autre, s'ils ne sont pas pris à leur juste mesure et si on voit qu'au niveau collectif, il y a les mesures d'investissement pour la transition écologique qui ne sont pas prises, et bien les gens, au bout d'un moment, ils vont sentir qu'on se fout un petit peu d'eux. Des chefs de guerre, il y en a toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun ? Tu sais ce que c'est ? Leur pouvoir secret ? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Un grand bravo aux classes de seconde du lycée Le Garros. Félicitations pour ce débat. Vous avez très bien débattu. Vous avez eu des bons arguments, vous avez été percutant. Vous êtes investis avec passion dans ce débat. Franchement, c'est pas mal. Pour l'instant, vous êtes encore des travailleurs en formation. Peut-être qu'un jour, vous serez également de bons citoyens. Sur ce, je vous laisse à bientôt sur Respublica Universalis. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de me laisser un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt sur Respublica Universalis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501